Maître Sattil, nous sommes en orbite autour de Vos. Attention une fois à la surface. Vos est un monde étrange sous le contrôle total d'un groupe d'autochtones sensible à la Force, appelé les Mystiques. Les Mystiques rejettent l'idée selon laquelle la Force comporte un côté obscur et un côté lumineux. Ils prétendent suivre une voie neutre tant en politique que dans la Force. Malgré tout, je crains que les Mystiques soient plus proches des Sith que des Jedi. Quoi que prépare l'Empereur, je l'arrêterai. On ne connaît pas encore les plans de l'Empereur pour détruire Vos, mais on sait qu'il y a récemment envoyé un seigneur Sith, dénommé Fulminis. Le seigneur Fulminis a créé les Earths que vous avez affrontés dans la forteresse de l'Empereur. Méfiez-vous. Dites-moi où il se trouve et je m'en occuperai. Nous savons que Fulminis est quelque part sur Vos. Il communique avec l'Empereur via un relais de communication cryptée. On a détecté plusieurs brouilleurs en dehors de la capitale de la planète, Voska. Neutralise-les et nous pourrons remonter le signal jusqu'à sa source. D'accord, j'accepte. Si tu es assez rapide, les brouilleurs seront neutralisés avant même que Fulminis ne s'en rende compte. On pourra alors le retrouver. Que la Force soit avec toi. C'est le dernier brouilleur. Maintenant, voyons ce signal. Le signal provient d'une grotte pas loin d'ici. Fulminis doit être à l'intérieur. Le seigneur Fulminis est dangereux, tout comme ses apprentis. Ça ne sera pas facile. Que faites-vous ici ? Je suis à la recherche d'un homme. Le seigneur Fulminis. Nous avons le même but. C'est un problème. Je suis à l'arrêt. Vous portez une tenue Jedi. Les ennemis jurés décident. Nous ne voulons pas de votre guerre. Je recherche Fulminis. Ne me gênez pas. On veut tous les deux la même chose. On devrait faire équipe. Je cherche Valenda, un puissant mystique. J'ai juré de le protéger. Il y a trois jours, Valenda et le seigneur Fulminis ont quitté le temple mystique. Aucun signe depuis. J'ai suivi un signal de communication du seigneur Fulminis jusqu'ici. Il pourrait se cacher à l'intérieur. Vous avez un désir de violence envers le seigneur Fulminis ? Le but de Fulminis est d'exterminer toute vie sur Vos. Je ferai le nécessaire pour l'en empêcher. Vos actions pourraient blesser Valenda. Hors de question. Partez. Non ! Arrière, monstre répugnant ! Vous voulez arracher la chair de nos os ? La violence n'est pas inévitable. Les monstres veulent dévorer nos entrailles ! Tuez-les avant qu'ils n'avalent nos tripes ! Quoi ? Quoi ? La puissance n'est siique. Vous vous appelez monstres. Mort de peur. Vous vous débrouillez bien au combat. Vous aussi. Vos compétences martiales sont impressionnantes. Là, un holo-enregistreur. Content de vous revoir, Seigneur Fulminis. Les préparatifs du rituel sont terminés. Ce Vos sera notre premier sujet de test. Valenda peut encore me servir. En revanche, ce n'est pas ton cas. Non ! Pitié ! Non ! Les monstres ! Je les vois ! Ils sont partout ! Ils sont tout autour de moi ! Non ! Non ! Votre mystique était donc toujours en vie quand ce holo a été enregistré. Ce n'est pas tout. Nous n'avons plus rien à faire ici. Emmenez-moi au sanctuaire de guérison. Le voyage est long. Partons maintenant. Dites-moi où se trouve le sanctuaire de guérison que j'arrête Fulminis. Fulminis est dangereux. Nous devons nous allier. On aura plus de chance si on fait équipe. Le sanctuaire de guérison est sacré. Un lieu de pouvoir ancestral. Fulminis peut y causer de grands dégâts. Le trajet jusqu'au sanctuaire est ardu. Je m'occupe des préparatifs. Tenez. C'est là que se trouve mon camp. Retrouvez-moi là-bas. Nous poursuivrons la mission. Voilà. Prêt à entrer dans le sanctuaire de guérison pour arrêter Fulminis ? Impossible. Le sanctuaire m'est interdit. Faites le pèlerinage seul. Les gardes vous ouvriront le sanctuaire. Avec un peu de chance, ça ne sera pas long. Nous nous parlerons à votre retour du sanctuaire. Le mystique Valenda vous a annoncé. Vous pouvez pénétrer la retraite intérieure du sanctuaire. Le seigneur Fulminis était avec lui. Un étranger l'accompagnait. J'y vais. Entrez. Démon ! Horrible créature venue nous dévoer ! Cessez le massacre. Nous ne vous ferons pas de mal. Je n'ai rien contre vous. Je veux juste trouver le seigneur Sith. Parti. Nous avons enseigné à Fulminis le rituel de guérison. Il l'a perverti. Détourné, il déchire l'esprit. Libère la violence et le carnage. Tout ça ne serait pas arrivé si l'un de vos mystiques ne travaillait pas pour les Sith. Les mystiques ne se trompent jamais. Valenda a laissé un message. Dans le coin. Pourquoi ce holo ne veut pas s'activer ? Apportez-le à Talare. Plus vite j'en saurais le contenu, plus vite je pourrais arrêter Fulminis. Nous avons joué notre rôle. Je suis le commandant Frakenal. Talare m'a dit votre mission. C'est pire qu'on le pensait. Fulminis a utilisé un rituel Sith pour rendre fou ses apprentis. Au sanctuaire, il a appris une technique pour le rendre encore plus puissant. C'est connu. Nous avons des rapports. Vous avez tué les prêtres du sanctuaire de guérison. Ils m'ont attaqué, je n'avais pas le choix. On ne vous reproche rien. Vous suivez la vision de Valenda. On nous a laissé cet enregistrement. Vous êtes la seule à pouvoir le décoder. Étrangère, votre mission est terminée. Partez. Attendez. Elle nous a aidés. On pourrait encore avoir besoin d'elle. Talare. Voici ma vision. Le Seigneur fulminisent dans une grotte sombre. D'étranges symboles sur les murs. Un rituel corrompu répand la folie et le sang sur Vos. Toi et le Jedi à nos côtés. Contre lui. Retrouvez-nous dans les terres de cauchemar. Le cœur noir. Le cœur noir. On part dès que possible. Le cœur noir est caché. Aucune carte. Les Vos évitent les terres de cauchemar. Les Gormak connaissent les terres de cauchemar. Le roi Gormak a des cartes. Je doute que les Gormak acceptent de partager. Il nous faut un plan. Les éclaireurs surveillent les Gormak. Je vais leur parler. Attendez ici, étrangère. Frakenna a la raison de se méfier. Les Gormak sont dangereux. Ils ont tué mon époux. Ça doit être difficile pour vous. Il faisait partie d'un commando. Il est mort au service des mystiques. Votre amour pour votre époux ne doit pas altérer votre jugement dans cette mission. Mettez vos sentiments de côté. Je comprends. Mon époux appartient au passé. Talare, étrangère, j'ai parlé aux éclaireurs. Les cartes sont dans la chambre forte du roi à Gormakos. La chambre forte est imprenable. Une armée de Gormak la protège. Un commando envoyé en territoire Gormak les éloignerait. Diminuerait leur nombre. Commandant, envoyez vos troupes en territoire Gormak pour faire diversion. J'en profiterai pour m'introduire dans la chambre forte et voler les cartes. Valenda a prescrit que vous alliez au cœur noir. Je dois suivre sa parole. Talare va mener un détachement commando contre les Gormak. Vous infiltrerez la chambre forte du roi à Gormakos. Si vous éloignez une partie des soldats Gormak, je pourrais prendre les cartes. Je vais constituer le détachement. Talare, expliquez les détails. La chambre forte est protégée par un bouclier impénétrable. Les générateurs du bouclier sont dispersés dans Gormakos. Détruisez tous les générateurs protégeant la chambre forte du roi. Nous nous parlerons quand ce sera fait. Tous les générateurs. Le bouclier protégeant la chambre forte du roi est H.S. Nous avons subi de lourdes pertes. Nous occuperons les Gormak aussi longtemps que possible. Sortez votre détachement de là avant de perdre d'autres hommes. Non. Si on part, vous devrez affronter les renforts Gormak. Ne jetez pas vos vies en l'air. Nous allons commencer à battre en retraite. Prenez les cartes. Rendez-vous au camp Vos, en bordure des terres de cauchemars. Vous êtes une abomination. Je vais vous détruire. Je vais vous détruire. Je vais vous détruire. Voici la puissance des Sith. J'ai les cartes. Elles devraient nous permettre de trouver le cœur noir et d'arrêter Fulminis. Vous avez ordonné notre retraite. Bravez les renforts, Gormak. Nous vous devons la vie. Je ne suis là que pour une raison. Empêcher le seigneur Fulminis de détruire Vos. Vous avez tué beaucoup de Gormak. Vous combattez aussi bien que mon époux. Vous êtes une femme. Étrangère. Pourtant, vous lui ressemblez. Grande guerrière. Instrument de la volonté mystique. Voici le porteur de gloire. L'œil illuminé du pouvoir juste. La peau baignée du sang tiède de l'ennemi. Voyez sa gloire et sa redoutable furie. Plus vite on sera au cœur noir, plus vite on arrêtera Fulminis. Vous avez raison. L'on n'est pas au poème. Pardon. Les cartes indiquent le lieu décrit dans la vision de Valenda. Nous trouverons le seigneur Fulminis là-bas. Le cœur noir grouille de prédateurs. On se sépare. Les petits groupes attirent moins l'attention. Dites-moi comment y arriver. Je vais repérer la chambre sur votre carte. Rendez-vous sur place. Valenda l'a vu. Viens. Qui ? De quoi parlez-vous ? Ah, le seigneur Scourge et le Jedi qui a défié l'Empereur. Je suis surpris de vous voir ici. Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser détruire Vos ? Où est-elle à l'arrêt ? Elle faisait également partie de ma vision. Je suis là, honorable ami. Plus un geste, Fulminis. Jetez votre arme et je me montrerai Clément. Je ne sais pas à quel petit jeu vous avez joué Mystique, mais après m'être occupé de ces troubles faits, je m'occuperai de vous. Pour l'Empereur. Le sale insecte ! Une victoire bien méritée. Ma vision est presque complète. Assez joué. Vous allez tout m'expliquer maintenant. Pardonnez son insolence, honorable ami. Elle ne nous comprend pas. Je vais vous expliquer. Fulminis a corrompu le rituel de guérison. Créé une épidémie de folie. Voulait contaminer Vos tout entière. Des milliards de morts sauvages, violentes. Le massacre consomme la planète. Besoin de l'aide de Selmacor. J'imagine que vos actions étaient guidées par une de vos visions. J'ai rêvé du cœur noir. Des secrets dévoilés. Le noyau est en vie. Intelligent. Le mal pur. Une volonté sans corps. Selmacor. Sans contrôle, la corruption va se répandre sur les terres de cauchemar. Selmacor doit être détruit. Sinon, Vos sera consumé. J'ai accompagné Fulminis pour que Talare suive. Elle seule peut détruire Selmacor. Aucun Vos ne peut le détruire. Je l'aiderai. Vous avez fait votre part. Repris l'écart d'Agormacos. Vaincu Fulminis. Talare ne serait pas là sans votre aide. Honorable ami, dites-moi ce que je dois faire. Descendre dans le gouffre de Selmacor. Affronter le mal à l'intérieur. Le détruire. Purifier Vos. Tu ne survivras pas. Le sacrifice apportera un millénaire de paix entre Vos et Gormac. Ainsi s'achève ma vision. Vous ne pouvez pas lui demander de sacrifier sa vie. C'est mon destin. Mes actions sauveront tous les Vos. Oh ! Violation. Profamation. Extermination. Extermination. Il ne faut pas. Vous êtes un être maléfique. Vous devez être détruit. Vite, Talare. Le temps file. Valenda, dans votre vision, avez-vous vraiment vu Talare entrer dans le gouffre ? La vision s'arrêtait sur notre position actuelle. Fulminis vaincu par vous. Nous trois au-dessus du précipice. L'un de nous doit descendre pour vaincre Selmacor. Je sers la volonté des mystiques. Comme mon époux. Nos noms seront unis à jamais en chansons. Neut ! Neut ! Neut ! Ce n'est pas moi. Sous ! C'est terminé. Le sacrifice de Talarei marque le début d'un âge de paix sur ce monde. Merci, étrangère. Vous avez agi avec le dévouement d'une fosse. Vous avez intérêt à raconter ce qui s'est passé ici, aux quatre coins de ce monde. Talarei mérite au moins ça. Des poèmes lui seront dédiés. Des familles chanteront ses louanges. On lui rendra hommage. Je retourne à Vosca. Au revoir, étrangère. J'ai arrêté le seigneur Fulminis. Il avait créé une épidémie de folie qui montait les habitants de la planète les uns contre les autres. S'il était parvenu à ses fins, Vos aurait été en proie à une folie meurtrière. La planète serait un gigantesque charnier. La brutalité des Sith n'a aucune limite. Je te félicite pour ton travail. Je sais qu'il n'est pas facile de traiter avec le peuple de Vos. Les Vos sont étranges, mais j'ai eu besoin de leur aide pour gagner. Il faut du courage pour admettre avoir eu besoin d'aide. J'espère que tu en as assez pour accomplir ce que je vais te demander. L'un de nos Jedi disparus a refait surface. Et la nouvelle n'est pas bonne. Warren Sedoru a abordé le Vaillant, un vaisseau amiral de la République. C'est le fait de l'Empereur. Il manipule Warren comme il manipulait Lianarese. Les forces armées s'en moquent. Pour elle, c'est un Jedi qui les a trahis. Le Vaillant est commandé par l'amiral Dabrin, un de nos meilleurs chefs militaires. Il a infligé de lourdes pertes aux forces impériales. L'amiral Dabrin connaît absolument tous les plans de bataille de la République. Si l'armée impériale obtient ces données, elle nous écrasera. Vous oubliez un point. Le Jedi déchu agit pour l'Empereur. Nous devons découvrir sa mission. Nous avons toutes les raisons de nous en occuper. Où allons-nous, Maître Satil ? Le Vaillant dérive à ses coordonnées. Libère-le, sauve l'amiral, et découvre ce que prépare l'Empereur. Fais vite. L'équipage du Vaillant ne tiendra plus très longtemps. Mes anciens compagnons étaient de bons soldats à l'époque. Je ne réalise toujours pas ce qu'ils sont devenus. Si on ne m'avait pas réassigné après la première mission, je serais peut-être l'un d'eux. Vous n'auriez pas accepté de verser le sang d'innocents ? Vous n'êtes pas comme eux, Sergent. Non, sûrement pas. C'est un honneur bien plus grand de servir dans votre escouade, Maître Jedi. J'ai hâte qu'on se retrouve tous les deux face à l'Empereur. J'ai réalisé vos tactiques de combat, Maître Jedi. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'améliorer encore mon efficacité au combat de 25,4%. Pourquoi ne testerions-nous pas vos nouvelles tactiques sur le terrain ? J'espérais que vous diriez ça, Maître Jedi. Permission de parler librement, Maître Jedi ? Vous n'avez jamais eu besoin de permission pour donner votre avis jusque-là, Rusk. Vous pourriez mal prendre ce que je vais vous dire, Maître Jedi. J'avais quelques craintes quand on m'a assigné à votre escouade. Les Jedi sont connus pour leur discipline, leur altruisme et leur philosophie pacifiste. J'ai le plaisir de constater que mes craintes n'étaient pas fondées. Je fais le nécessaire pour accomplir mon devoir de Jedi. Si seulement tout le monde partageait votre vision des choses. Je viens d'une colonie pacifiste, Maître Jedi. Nous étions brutalisés sans vergogne. Pirates, corporations, Hutts, même les gouvernements. J'ai rejoint l'armée dès que je l'ai pu. Seuls ceux qui se battent pour la paix finissent par la voir. Vos rapports avec votre famille doivent être tendus. Il y a dix ans, la colonie a été attaquée par les Sith. Ma famille a été tuée. Ils ne se sont pas défendus. Les Sith les ont écrasés comme on écraserait un insecte. L'Empereur en répondra à Rusk. Je vous le promets. Merci, Maître Jedi. Quoi qu'il en soit, nous devrions continuer. Merci de m'avoir écouté. Joli slogan, mais vous pensez que ça suffit ? Il y a au moins un truc dont on est sûr. Peu importe combien de fois ils reviennent, les Sith finissent toujours par perdre. Ça ne devrait pas être difficile de trouver une horrible maladie à soigner. Mais elles sont toutes prises. Il ne reste que des choses gênantes comme la mycose infectieuse botane ou des maladies qu'il faudrait traiter pendant des dizaines d'années. Je n'ai pas le temps. Même si vous ne trouvez aucun remède pour moi, vous serez toujours le meilleur docteur de la galaxie. C'est gentil. Ça n'aide pas, mais c'est gentil. Je ne vais pas me laisser abattre. Je soignerai une maladie importante, quitte à la créer moi-même. Hé, ce n'est pas une mauvaise idée ? La galaxie n'a pas besoin d'une nouvelle maladie, Doc. Où est le mal ? Je la soignerai aussitôt. Merci d'être passé, mais le vieux Doc doit réfléchir. Vous devriez aller méditer ou nettoyer votre sabre laser. Est-ce que vous voulez ? J'en souris enfin au vieux Doc. Je viens de recevoir un holo-appel de cette ravissante Ratataki que j'ai connue sur Utah. Belle opportunité de soigner quelque chose de grave. Ravissante Ratataki, hein ? On dirait que j'ai de la concurrence. Jusqu'à vous. Elle a été mon meilleur quatre heures. Mais ne vous en faites pas, j'ai tourné la page. L'ancien employeur de mon ami est un chef du cartel des Hutts appelé Nemro. Il est atteint d'une maladie incurable qui le ronge littéralement. Personne n'a encore réussi à soigner Nemro. Il promet une grosse somme de crédit au médecin qui le sauvera. C'est la chance de ma vie. Vous n'aviez pas dit que c'était l'argent qui vous intéressait ? Les crédits ne sont qu'un bonus. La véritable récompense, c'est d'avoir mon nom dans la bouche de tous les Hutts d'ici au noyau profond. Il se trouve que j'ai étudié cette maladie à l'école de médecine. Il existe un traitement expérimental que personne n'a osé tester. Trop risqué. Mais en fait, s'il existe un bon endroit où manipuler des produits toxiques, c'est bien à bord d'un vaisseau Jedi. Je sais que ça ne vous dérange pas. Jurez-moi que vous savez ce que vous faites. Après tout ce temps, ça va sans dire, non ? Et puis, ça fait plusieurs heures que j'ai commencé les mélanges et le vaisseau est toujours intact. Allez, laissez au vieux doc assez de place pour travailler. J'ai rendez-vous avec l'histoire de la médecine. La formule du traitement est prête. Tant mieux, Nemro n'est plus que l'ombre de lui-même. Mon ami va arriver. Je suis bien coiffé. Mes vêtements, ça va ? Le vieux doc veut avoir l'air impeccable pour entrer dans l'histoire. L'histoire se souviendra de vous comme d'un homme élégant. Oui, oui, bien sûr. Mais ai-je l'air beau et intelligent ? Forme et sensible ? C'est l'image que les gens ont des docteurs. Quand j'aurai sauvé la vie de Nemro, tous les holo-journalistes seront après moi. Oh, la voilà ! Regarde-toi, ma belle. J'adore ton nouveau tatouage. Jolie arme. Dépêche qu'on en finisse. J'aime pas jouer aux otages. Pas pour toi, en tout cas. Je veux m'assurer que Nemro ne me gardera pas pour lui quand je l'aurai guéri. Les huts confondent parfois gratitude et enlèvement. Nemro tient fort à mon ami. Je la paye pour qu'elle vienne ici en otage pendant que je m'envole pour Utah. Malin, non ? Si vous avez peur de Nemro, emmenez-moi avec vous. Cette histoire d'otage est ridicule. Les Jedi n'ont pas le droit d'atterrir sur Utah. Ça va marcher. Faites-moi confiance. Patientez le temps que je m'occupe de ça. Je reviens dans un instant. Mais que diriez-vous d'un baiser porte-bonheur avant que je devienne le médecin le plus important depuis Korra's Vondar ? Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Que la force soit avec vous. Très bien. Mais vous m'en devez un. Nemro sera bientôt en aussi bonne santé qu'un rencor dans une usine de viande. Foie de Doc. Toutes les femmes ont le droit de faire une erreur de jeunesse. Doc compte pour deux. À bon entendeur. D'après lui, tu as enfreint ta propre règle. Certaines erreurs sont plus satisfaisantes que d'autres. Mais j'imagine qu'un Jedi peut pas comprendre ça. Bon, on a échangé assez de politesse. Qu'est-ce qu'il y a becté sur ce tas de ferrailles ? Je meurs de faim. J'ai réussi ! Nemro est sauvé. La maladie est guérie. Il régénère déjà les organes et les tissus perdus. Excellente nouvelle, je peux partir. Ça a été amusant. Tu ne veux pas rester et faire la fête ? Vous avez accompli quelque chose de grand aujourd'hui. Vous avez soigné une maladie incurable. Sauvé une vie. Et même mieux ! J'ai sauvé quelqu'un de célèbre. C'est le genre d'histoire qu'adore le journal de la xénomédecine. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Je mettrai votre nom dans la section remerciements particuliers de mon article. Tout en haut. C'est le pire jour de ma vie. Un imbécile de chasseur de primes a tué Nemro avant que le journal de la xénomédecine ait pu l'examiner. Ils ne peuvent pas vérifier l'efficacité de mon traitement parce que Nemro a été réduit en bouillie. Il ne reste aucune preuve de sa guérison. Quelqu'un a assassiné Nemro ? C'est une triste nouvelle. Je ne vous le fais pas dire. J'avais misé toute ma carrière sur lui. Mon seul espoir serait que quelqu'un d'autre attrape cette maladie pour que je puisse le soigner. Je n'y crois pas vraiment. C'est une maladie rare. Je n'aurai sans doute pas d'autres opportunités avant des dizaines d'années. Un être vivant est mort. Et vous ne pensez à rien d'autre qu'à ce que ça vous coûte. Je pensais que vous valiez mieux que ça. Je pensais que vous soignez les gens. Est-ce que j'avais tort ? La célébrité, ce n'est pas tout. Je suis en bonne santé et je connais cette femme, belle et intelligente. Vous savez quoi ? Le journal de la xénomédecine peut bien aller se jeter dans un trou noir. Je lance mon propre foutu journal. J'ai vécu assez d'aventures médicales ces dernières années pour remplir une bibliothèque. Et je vais toutes les raconter. Bien. Vos connaissances feront de la galaxie un endroit meilleur. Et si je gagne une once de célébrité dans la foulée ? C'est bien aussi. Ce ne sera pas facile de publier un journal sur LoloNet. J'aurais besoin d'enregistreurs, de droïdes d'édition et d'un bon diffuseur de fils S. C'est un sacré investissement. Non, je vais devoir commencer à facturer mes services, vous comprenez ? Je cherche à investir dans une entreprise qui en vaille la peine. Il ne me faut que deux millions de crédits pour commencer. Voyez ce que vous pouvez faire. Ce temps que j'ai passé auprès de vous et des Jedi m'a éclairé. Pendant 300 ans, je n'ai parlé qu'à des sites. Et les sites ne changent pas. Sur Corriban, ils sont les mêmes que dans mon enfance. Les mêmes ruses, les mêmes combats, les mêmes humiliations et manipulations. Était-ce une sorte de compliment ? Je m'étonne simplement d'avoir appris l'essentiel de la force auprès d'un Jedi. Revan m'a appris à être efficace quand je suis devenu la furie de l'Empereur. Et aujourd'hui, j'en ai appris presque autant de vous. Votre peuple a toujours sous-estimé le pouvoir du côté lumineux de la force. Je n'ai rien à apprendre du côté lumineux. Vous autres Jedi avez peut-être maîtrisé certains pouvoirs. Mais je n'ai pas besoin de suer sang et eau ni de me cacher derrière les jupes du conseil pour les acquérir. Pas plus que pour ce que j'ai appris de Revan. J'ai longtemps cherché à faire tuer l'Empereur. Et pourtant j'ai du mal à imaginer la galaxie sans lui. Quand je suis né, l'Empereur était l'Empire. Tout n'existait que pour satisfaire sa volonté. Il était tellement au-dessus de nous que personne, ni Sith, ni esclave, n'aurait osé avoir un avis sur lui. Vous étiez proche de lui. Comment était-il ? En entrant à son service, je pensais que c'était bien plus simple que cela. L'Empereur n'était qu'un homme qui se distinguait par un pouvoir incommensurable et l'incapacité à faire confiance au laquais sédicieux qui l'entourait. Je me trompais. C'est un fléau que nous devons arrêter avant d'être ravagés. Même l'Empereur peut être ramené à la lumière. Vous n'avez rien écouté. Ce n'est pas un homme. Il ne fondera pas en larmes pris de remords pour ce qu'il a fait. Mais l'immortalité a un prix terrible. Le goût, l'odorat, le toucher, les couleurs, les émotions. L'Empereur et moi ne connaissons rien de tout ça. Nous ne sommes plus des mortels. Ne l'oubliez pas quand vous serez devant l'Empereur. Quelque chose pour moi ? Si le sénateur est coupable, je ne veux pas lui laisser une chance de détruire l'épreuve. Tu voulais me dire quelque chose, T7 ? Si tu ne t'étais pas battu pour découvrir la vérité, rien de tout ça aurait été possible. Je pourrais en dire autant à ton sujet, T7. C'est pour ça qu'on forme une bonne équipe. Ne t'en fais pas, mon ami. Tu seras à mes côtés où que j'aille. Je suis contente de savoir que mon héritage sera transmis après ma mort.